Monsieur le Président, le ministre de l'Immigration dit à qui veut bien l'entendre qu'il a le devoir de réformer le système d'immigration. Le problème que nous avons pu constater depuis son arrivée à la tête du ministère, c'est que ces réformes sont brouillonnes et inhumaines. Il suffit de rappeler la mise à la poubelle de 18 000 dons d'immigration, ou encore la réforme décriée de toutes parts du PEC affectant au-delà de 40 000 personnes. Le ministre a su faire consensus. Le problème est que le consensus est contre lui. A défaut d'être humaine, les réformes du ministre doivent minimalement avoir un fondement statistique, la réduction des seuils. Eh bien non. Les statistiques de l'immigration sous sa gouverne ne se sont pas améliorées. Au contraire, elles sont même pires. Parlons-en. Taux de chômage des immigrants en bas de 5 ans ? On hausse. La rétention des personnes immigrantes ? On baisse. Est-ce que le ministre se rend compte de l'impact négatif de ces mauvaises décisions et qu'il nuit au Québec ? Le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, c'est intéressant les propos du député Néligan aujourd'hui. Savez-vous pourquoi ? Parce que le Parti libéral a laissé un inventaire important de dossiers s'accumuler à Ottawa, monsieur le Président. Parce que ce que le Parti libéral faisait, il n'y avait pas de préservibilité. Il acceptait les gens et donnait un CSQ et par la suite, attendait durant des années avant d'avoir votre résidence permanente. Ça, c'était le système libéral. Et même avec le remboursement des 18 000 dossiers, les gens qui avaient déposé leur candidature, pas en fonction des besoins du marché du travail, on l'a remboursé, justement pour faire en sorte que les prochaines personnes qu'on va sélectionner, elles soient en lien avec les besoins du marché du travail. Alors, quand le député Néligan se lève aujourd'hui en Chambre pour nous dire, écoutez, votre bilan, il n'est pas bon, je dis, monsieur le Président, soyez patient parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est justement arrimer les besoins du marché du travail avec le profil des candidats à l'immigration. Mais l'enjeu, monsieur le Président, c'est que le Parti libéral a laissé un désastre, a pas géré l'inventaire, s'est pas assuré d'avoir des cibles de sélection en lien avec les cibles d'admission, faisant en sorte que les gens attendaient durant 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans avant de pouvoir venir au Québec puis venir participer à la société québécoise. Honnêtement, monsieur le Président, on n'a pas de leçon à recevoir de la gestion libérale relativement à l'immigration. On tente d'améliorer les choses. Monsieur le député Néligan, votre premier complémentaire. Monsieur le Président, je vais vous parler du désastre qu'acquiste en 2019. Il est là, monsieur le Président. En 2019, monsieur le Président, le taux de chômage des immigrants en bas de 5 ans, il est passé de 7,9 à 13,5. En une année, monsieur le Président, il a réussi un succès. 5,6 % d'augmentation de taux de chômage des immigrants en bas de 5 ans. Ça permet au premier ministre de faire une mise à jour dans ces chiffres. Monsieur le Président, est-ce que le ministre veut se rendre à l'évidence qu'il fait fausse route? De l'immigration, à vous la parole. Votre collaboration est très attentive. Monsieur le Président, c'est justement pourquoi il faut sélectionner les personnes migrantes en lien avec les besoins du marché du travail. Parce que le député Néligan ne dit pas à la population. Ce qu'il n'ose pas dire, c'est que les gens qui sont admis cette année, monsieur le Président, ce sont ceux qui ont été sélectionnés par le Parti libéral du Québec. Ils n'ont pas été sélectionnés en fonction des besoins du marché du travail. Alors, quand le député Néligan prétend des choses qui relèvent du bilan de sa propre formation politique, moi, je serais gêné de me lever pour dire « Écoutez, on est contre le fait que vous fassiez des réformes, on est contre le fait que vous donniez davantage de services de francisation, d'intégration, d'accompagnement des personnes migrantes ». Voyons donc, monsieur le Président, que le Parti libéral prenne ses responsabilités, qu'il assume et qu'il dise la vérité aux Québécois. Deuxième complémentaire, encore une fois, je pense que c'est important, je pense que le député souhaite qu'on l'entende. En réponse aussi, monsieur le député, votre question. De bonnes politiques amènent des bons résultats et de mauvaises politiques amènent les résultats du député du Bordua. La preuve, monsieur le Président, sous notre gouverne, nous avions réduit de 5 % le taux de chômage. Mise à jour, une deuxième pour vous. Lui, il faut le faire. On a un an de mauvaise politique, recul après recul, et il a réussi à augmenter le taux de chômage de 5,6 en un an. Monsieur le Président, le ministre aime ça les tests. Tout le Québec s'en rend compte. Sa note à lui est un échec. Monsieur le ministre de l'Immigration, s'il vous plaît. Monsieur le ministre de l'Immigration, votre réponse. Monsieur le Président, avec le Parti libéral, c'était des années que ça prenait avant de pouvoir. À partir du moment où vous avez été sélectionné, puis vous êtes admis au Québec des années, les gens qu'on a accueillis au cours de la dernière année, ce sont les gens qui ont été sélectionnés par le Parti libéral du Québec. Peut-être que le député Nélia ne comprend pas comment fonctionne le système d'immigration qui a été mis en place par le Parti libéral du Québec. Non, 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 je m'excuse. Non. Encore une fois, je vous demande de faire attention et d'être prudent dans vos propos, de ne pas aller là et de ne pas dire ça non plus. Vous le savez fort bien, monsieur le ministre. Non, je veux dire, non, ce n'est pas des propos que l'on souhaite. Ce sont des propos blessants, monsieur le ministre, sur l'immigration. Je vous demande encore une fois d'éviter ces propos-là. Ils sont blessants et non nécessaires à ne pas être utilisés ici. Monsieur le Président, je me rendrai disponible pour expliquer aux députés de Nélia comment ça fonctionne. Et d'ailleurs, on pourrait le faire en collaboration avec la députée de Notre-Dame-de-Grâce, qui a été ministre de l'Immigration et qui elle-même a sélectionné les personnes migrantes que l'on a accueillies cette année. Voyez, voyez.